Et yo les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, voilà je vais exploser une petite rivière, on va chercher des fossiles, des belles pierres J'ai mis le bonnet pour pas avoir trop l'air d'un con avec ça, parce que sinon ça arrache un peu les cheveux Alors ça fait très très longtemps que je suis pas venu ici les amis, waouh ! Et bah ça a bien changé, il n'y a plus de rivière, voilà ça monte Allez on va monter tout ça, et en même temps on va regarder si on trouve des petits fossiles ou des belles pierres dessus Souvent il y en a ici parce que c'est un endroit où personne ne passe en fait Tu t'en doutes quand tu vois le truc Voilà comme tu vois c'est très beau Alors évidemment j'ai oublié mon petit sac à dos donc j'ai pris une sacoche, c'est plus pratique que de me taper un sac de 100 litres parce que j'ai que mon gros sac de 100 litres Ah et ça fait une petite grotte ici on va aller voir Tu vois il y a une toute petite grotte, ça s'est vachement bouché la dernière fois que j'étais venu, c'était pas bouché Waouh, regarde il y a une bouteille en verre juste en haut Ouais ouais une vieille bouteille de bière qui a dégringolé on dirait, qui s'est bloqué là Dis le en rigolant, il faut qu'il y a un truc dedans quoi Parce que c'est une bonne cachette quand même pour cacher son or Je vais essayer de la faire tomber sans me prendre la grosse pierre dessus Là j'ai une branche, je pose ma caméra pour me barrer vite on sait jamais Putain si je me prends ça sur la tête les gars, je suis vraiment pas rassuré Bon, écoute je vais pas tenter parce que regarde comment ça tient quoi Tu vois, on va éviter de toucher, comme ça bouge pas depuis quand même longtemps On va juste regarder, jeter un petit coup d'oeil, je te montre, voilà et la rivière coule par là Bon en tout cas bonne idée, je reviendrai avec un gros bâton pour l'enlever, là c'est un peu trop dangereux Voilà regarde comme ça montre, regarde comme c'est beau Alors ici c'est un peu l'endroit désertique, l'endroit hyper sec du coin comme tu vois Voilà, tu vois la montagne là-haut Voilà on est dans une petite cavité comme tu vois, il y a beaucoup d'ardoises C'est que de l'ardoises ici, il y a de quoi construire plein de tableaux d'école Voilà dès qu'il y aura un peu moins d'ardoises on va commencer à tomber sur des belles pierres je pense Voilà on commence à y arriver, regarde Tu vois ces types de pierres à quartz, là des fois t'as des belles pierres à l'intérieur C'est ton jamais si on tombe sur des rubis ou autre Du cristal là, une pépite d'or Voilà j'aime bien ces endroits parce que tu sais qu'il y a personne qui y met les pieds donc du coup c'est cool Je suis allé aux champignons et malheureusement il n'y a rien du tout C'est hyper sec, il n'y a rien de rien Là je te montre c'est marrant c'est que tu vois bien la couche de pierre à quartz qui est ici Au milieu, là tu le vois encore mieux ça fait une grosse arête quoi Bien sûr ne montez pas une rivière s'il va pleuvoir Parce que je peux te dire qu'ici quand il pleut ça déboule Regarde la pierre qui est tombée Ça y est regarde comme tu vois on arrive à la partie où il y a de l'eau, on se rapproche de la source Du coup quand tu trouves des fossiles en fait souvent c'est pas dans la rivière mais c'est aux abords Soit ils sont au dessus parce que s'ils sont dedans ils se font détruire malheureusement En fait le problème dans les rivières c'est que tu as toujours envie de monter pour voir ce qu'il y a au dessus C'est ça qui est cool parce que tu fais du sport sans te forcer en fait Regarde je te présente le criquet le plus bête du monde qui arrive à se noyer dans une flaque d'eau On va le sortir de là Bon, malheureusement il est mort Je sais que Birgris l'aurait mangé Ah ça y est on commence à rejoindre l'endroit intéressant Puisque ça commence à monter sévère Alors généralement les fossiles que tu trouves dans l'ardoise c'est souvent des moules, des huîtres, des petits lézards Du coup l'ardoise je pense que c'est vraiment la couche fossilisée du sable ou de ce qu'il y avait sous la mer, des sédiments Et bon si vous pouvez me le confirmer je sais pas, j'en ai déduit ça tout seul puisque c'est friable et il y a plusieurs couches C'est marrant parce que de ce côté là il n'y a pas de minerai tu vois, presque pas, c'est vraiment de l'autre côté qu'il y en a Bon je fais gaffe aussi parce qu'il y a la chasse et que je sais qu'il chasse par là haut Donc on sait jamais s'ils me prennent pour une bête dans la rivière J'aurais dû mettre mon gilet rouge mais bon, il est quand même bien caché ici Ah intéressant, petit gisement de quartz Regarde comme c'est beau Voilà ça c'est une pierre de quartz qui s'est cassée tout simplement Et tu vois là où il y a un petit plateau on va aller jusque là Je pense qu'on aura une belle vue comme ça Ok dès qu'on est sur le plateau on s'éloigne un peu de la rivière pour voir s'il n'y a pas des fossiles De toute façon ça se voit tout de suite parce qu'il y en a plein ici, il n'y a personne qui passe Donc s'il y en a, on est bon Putain on est loin de tout, regarde il y a un mur de pierre Ça veut dire qu'il y avait des cultures ici avant, on va regarder ça de plus près Putain pourtant je suis loin, j'avais jamais vu qu'il y avait un mur ici Incroyable Oh là là, oh le petit pré sympa pour camper Parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a même pas de maison Très très beau petit coin en tout cas Bon allez on continue, du coup ça m'intrigue quoi, il y aurait-il une tribu ici Parce qu'on est à peu près à une heure et demie de marche De la première maison en bas qui est déjà très très isolée Oh là ça commence à monter sévère en fait, c'est pas plat du tout Bon au niveau fossiles il faut que je sorte de la rivière Le problème c'est que je ne peux pas en sortir en fait Ce que je vais faire c'est que je vais sortir un peu sur la gauche Regarde cette pierre comme elle est belle On dirait une relique alien Oh Wouah Alors les amis, j'ai une bonne nouvelle Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu de crapaud Et bah là il y en a un, regarde au milieu de nulle part C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est mort Alors ils sont totalement en voie de disparition Regarde comme il est beau Il y en a plus, ça fait plaisir d'en voir Je ne sais pas du tout comment il est atterri là Ça veut dire qu'il va sûrement plus haut Je vais quand même essayer de voir s'il est vivant sans trop l'emmerder le pauvre Coucou, petit crapaud Attends ça me fait de la peine du coup Allez Hop Ah il est vivant, c'est bon regarde Regarde, regarde Il bouge Voilà, on va le laisser dormir Yeah, bonne nouvelle Bon, au moins on n'a pas trouvé de fossiles On a trouvé un crapaud 15 ans que je n'en avais pas vu Ça fait plaisir, tu vois Du coup s'il y a un crapaud ici Il y a peut-être des trucs intéressants en fait Je me dis que c'est peut-être un signe Donc les crapauds se sont réfugiés ici C'est marrant En tout cas ils n'ont pas été décimés ici Bon attends, je vais juste voir là Et après je redescends Ça commence à être sévèrement mouillé Pas envie d'écraser un crapaud Bon bah il n'y a rien Comme tu vois, ça fait que monter tout en haut jusqu'à la source Je regarde un peu sur les strates Tu vois si je vois des fossiles Mais il n'y en a pas Regarde comme c'est beau ici Bon c'est pas un endroit pour dormir bien sûr Mais c'est l'endroit où tu te sens bien Bon bah malheureusement il n'y a pas de fossiles Je ne peux pas aller plus haut Parce que regarde quand même Voilà comment ça monte Et ça monte tout en haut Donc après pour redescendre S'il n'y a pas de chemin Voilà Je préfère éviter Ça m'énerve Parce que j'étais sûr qu'il y aurait des endroits Pour partir sur le côté Où tu en trouverais Parce que c'est exactement le même paysage Que l'endroit où je vais d'habitude Sauf que c'est beaucoup beaucoup plus loin Et beaucoup plus haut Même si là c'est déjà haut Bon bah du coup j'espère Que cette petite balade vous a plu Donc portez-vous bien Explorez, trouvez des fossiles Et à bientôt Ciao